Bonjour et bienvenue sur Utalks, le podcast qui parle de vulgarisation sur internet et particulièrement sur YouTube. Je suis donc comme d'habitude avec Léo et aujourd'hui on va parler du processus qu'on a pour construire une vidéo. On va y aller étape par étape et puis on va chacun vous expliquer les différences ou les similitudes que l'on a pour construire nos vidéos. Et si jamais vous avez des façons différentes de procéder, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire et comme je le rappelais dans les épisodes précédents aussi, si vous avez des questions, posez-les et on fera à un moment donné un épisode sur les réponses à vos questions. On est parti ? C'est pour construire une vidéo, la première étape c'est de trouver une idée. Oui, en général, enfin, je sais pas comment tu fonctionnes toi, mais moi elle vient toute seule. Ouais moi aussi. Pas trop à forcer à cette époque-là. Moi elle s'impose d'elle-même. Je pense que j'ai un fichier de 200-300 idées de vidéos et je l'ouvre jamais. J'ai même arrêté de prendre en note les idées de vidéos quasiment parce que juste quand je vais faire une vidéo, c'est parce que je dois la faire maintenant. Alors j'ai quelques vidéos où je sais que je vais les faire et juste je prends du temps à les faire. Mais les sujets s'imposent d'eux-mêmes pour moi. Ouais. Et je pense que ça c'est dû à un truc. C'est qu'il y a un moment où on s'est dit il faut que je trouve des idées. Et c'est une sorte de processus mental qui est un petit peu toujours en arrière-plan. Tu sais genre quand tu lis quelque chose, quand tu joues à un jeu, regarde un film, discute avec quelqu'un, prend une douche. Tu as toujours un petit peu ce truc genre comment est-ce que je pourrais utiliser cette discussion, ce film, ce que je viens d'apprendre, ce à quoi je suis en train de penser dans un épisode. Et en tout cas moi ce processus mental je l'ai, je sais que je l'ai. Par exemple quand je voyage, tu vois, je suis toujours en train de me dire est-ce que ça pourrait rentrer dans un épisode ? Est-ce qu'il y a un truc intéressant à raconter là-dessus ? Pareil. D'ailleurs si je regarde la liste de toutes mes dernières vidéos, c'est à chaque fois, soit il y a eu une actualité que je voulais traiter, soit c'est quelque chose que j'ai vécu. Je suis allé au Mexique, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans les oreilles et qui m'a parlé de telle chose. J'ai mes amis qui ont fait un marathon. C'est très circonstanciel, les vidéos que je fais. Complètement. C'est vraiment une discussion avec les gens je pense qui sont un des plus gros facteurs. Après il y a aussi quelque chose que je trouve chouette, c'est j'utilise Facebook comme un newsfeed. En fait je suis abonné à plusieurs pages scientifiques et je reçois en permanence des articles de plein de journaux différents. Il y a Science Daily, I Fucking Love Science, sinon je crois que je me suis désabonné. Si, non si, je crois que je suis encore abonné. Donc il y a des trucs vraiment de vulgarisation scientifique, Nautilus, tout ça. Et puis après il y a des trucs un peu plus généralistes sur d'autres sujets, genre Motherboard, donc c'est un truc plus orienté tech, mais qui malgré tout font des trucs très chouettes. Il y a I09, I09, qui fait de la science-fiction. Donc bref, en gros j'ai une sorte de liste comme ça, un peu ininterrompu de contenu, comme ça, et je lis juste le titre et quand ça m'intéresse, je le clique. Donc est-ce que tu as un processus quasiment de veille de sujet tous les matins où tu vas lire ces choses-là ? Oui, mais c'est pas conscient dans le sens où je vais pas me dire allez, il faut que je fasse la veille, je me pose avec un café et je regarde ça pendant une heure. C'est plus en fait, je suis en train de discuter avec des gens sur Facebook et puis hop, je vois un truc qui pop, je clique dessus. C'est extrêmement chaotique, histoire de changer. Et ça marche pas mal, en vrai ça marche pas mal. Je sais pas, tu fais un petit tour sur Reddit, tu vas dans Explain Me Like I'm Five, donc c'est un sous-Reddit d'explications très simple, et il y a des questions géniales et tu te dis, ah mais cette question est géniale, ça serait tellement bien dans cet épisode si je connectais avec cette autre idée, paf, paf, paf. Donc il y a toujours un petit peu ce process dans la tête. Voilà. Donc c'est une autre façon de dire qu'on n'arrête jamais de travailler, quoi. Ouais. C'est tous les processus créatifs, je pense que c'est un petit peu comme ça. C'est ta vie, ta vie alimente ton travail de toute façon. Ouais, et puis c'est pas, en vrai, c'est pas chiant, tu vois. Non, c'est ça. C'est cool même, d'ailleurs, ça te donne un vrai stimuli intellectuel, tu vois. Genre, c'est intéressant. Typiquement, tu vois, j'étais à un lac qui s'appelle le Red Lotus Lake, mais il a un nom en Thaï, mais bon, je serais incapable de te le donner, qui est un lac connu en Thaïlande pour avoir plein de menu phare. C'est très beau. J'étais il y a trois jours. En fait, j'ai découvert ce lieu grâce à un site qui s'appelle Atlas Obscura. Atlas Obscura, c'est super chouette. C'est en gros une sorte de grande banque de données, d'endroits insolites, d'histoires insolites, un truc comme ça. Et donc, je cherchais Atlas Obscura en Thaïlande pour savoir qu'est-ce que je pouvais bien découvrir. Je tombe sur ce site. Il se trouve que c'est pas très loin. J'y vais comme ça pour le week-end, pour rigoler. Et puis en fait, j'arrive sur place. C'est le matin, très tôt. Non, c'est la veille. J'arrive sur place et je me dis mais c'est fou, tout ce rose et tout, mais pourquoi les Nénuphars sont chies à créer un rose comme ça ? C'est quoi l'intérêt, tu vois ? Et puis, je pense que ça me posait la question. Je me dis, c'est forcément lié à la sélection sexuelle, en fait, pour attirer les insectes. Est-ce que les insectes voient ce rose comme nous, on voit le rose ? Je tape rose dans quelques sites de référence que j'ai sur Internet. C'est le site dont j'ai parlé. Je regarde, est-ce qu'il y en a un qui a parlé de ça, du rose, de l'origine du rose, de la couleur ? Je tape des mots-clés un peu vagues. Et je tombe sur un truc, un article qui s'appelle « Le rose n'existe pas ». J'étais là, quoi ? Je commençais à le lire. Je me dis, putain, mais c'est trop bien parce que j'avais déjà prévu un épisode sur la couleur, machin, un truc. Et voilà, le lendemain matin, je suis en train de filmer un truc. Et c'est un épisode qui va sortir dans quelques mois sur le fait que le rose n'existe pas. Et qu'est-ce que veut dire la réalité quand on parle de couleur ? Un truc un peu… C'est à peu près quand j'étais allée au Mexique aussi. Je m'étais dit que je voulais faire une vidéo. Je vais dans un endroit un peu exotique, donc il faut que j'arrive à faire une vidéo. Je vais avoir des belles images et tout. Puis j'avais commencé à regarder le sable de Cancun, qui est donc une ville très haute, mentheuristique au Mexique. Et j'avais commencé à lire sur le sable et ses propriétés de filtration, etc., etc. Et puis j'avais lu de façon très neutre dans les articles scientifiques, c'est un problème, il y a des hôtels qui sont en plein milieu et qui empêchent telle chose. Mais de façon très neutre, tu vois, zéro émotion là-dedans. Et puis j'arrive sur les lieux et Cancun, c'est dégueulasse. Oui, tu as une belle plage, mais si tu te retournes, tu as des hôtels dégueulasses. Je veux dire, c'est de l'exploitation touristique au point où, en tout cas moi, ça me gêne. Et donc là, j'ai compris que l'article scientifique, il était très neutre, volontairement, mais qu'il y avait vraiment quelque chose à aller puiser là-dedans, à aller chercher là-dedans. Et j'ai commencé à regarder aussi les articles de journaux, cette fois-ci, qui eux sont un peu moins neutres. J'ai commencé à trouver un petit peu toutes les informations que, ah ouais non, les hôtels, en fait, ils posent un réel problème pour la survie de la presse qu'il qui a cet endroit-là. Parce que ça s'appelait, ça va disparaître. Et donc, c'est à ce moment-là que le fait d'être sur les lieux aussi, ça m'a permis d'avoir un regard où je n'aurais pas détecté cette chose-là si j'étais restée dans ma chambre. Et donc, d'aller sur place, ça a complètement changé le focus de ma vidéo, où j'avais prévu une vidéo sur les propriétés de filtration. Et donc, d'aller sur place, ça a complètement changé. Et finalement, j'ai parlé de complètement autre chose. Ouais, c'est ça. C'est un processus de fond. Je pense que tous les vulgarisateurs ont ça, honnêtement. Et donc là, on parle de deux choses en même temps, non seulement de l'idée, mais aussi du fait que notre recherche d'infos, d'informations, a influencé la façon dont on va traiter le sujet, et ce qu'on en apprend aussi. Et que donc, finalement, on recherche énormément d'informations avant d'arriver, ne serait-ce à créer l'idée, à lui donner forme un petit peu. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait dans l'épisode précédent sur le kill your babies. C'est qu'en fait, on génère plein d'idées dans tous les sens. Et finalement, on filtre un peu. Il y a un moment où il faut angler un minimum. C'est sûr que là, déjà, pour l'épisode des lotus et du rose, j'ai lu plein de trucs. Je sais qu'il y en a plus de la moitié que je ne vais pas utiliser. Et c'est que le début de la recherche. Je suis en train de rechercher encore. Moi, je considère qu'entre ce que je sais et ce que je vais dire, il y a 20% de ce que je vais dire par rapport au 100% que je sais. C'est à peu près ce ratio-là. Ouais, ok. D'accord. Ouais. Il y a du chemin. Il y a du chemin. Ensuite, après la recherche d'idées, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je vais commencer à choisir l'angle. Pour savoir un petit peu... Parce que l'angle va définir la façon dont on aborde les choses. Et donc, cet angle, ce message principal, il faut qu'il soit suffisamment sexy, qu'il soit suffisamment intéressant. Pas dans l'objectif de faire le plus de vues possibles, mais juste dans l'objectif que ce soit intéressant de parler de ça. Ah, bien sûr. Et donc, c'est un processus nécessaire de faire ça, même si je dois avouer que les trois quarts du temps, oui, je pense à cet angle-là. Mais je me complais tellement dans la science qui est derrière que des fois, ça se fait au détriment de l'angle que j'essaie de créer. Donc, des fois, je choisis volontairement des angles qui sont un peu moins sexy que d'autres. Juste parce que je me complais trop, quand on revient à l'épisode de Kill Your Babies, parce que je me complais trop dans ce dont j'ai envie de parler. Donc, il y a ce qu'on a envie de parler et ce qu'on voudrait communiquer qu'ils ne sont pas forcément en accord, toujours. D'accord. Ouais, moi, c'est ça. C'est entre le moment où j'ai une idée et le moment où j'aurai de l'angle, il peut se passer un temps fou, vraiment. Parce que justement, tu n'as pas juste envie de faire une synthèse de quelque chose qui existe. Je pense que c'est un peu plus que ça, parce qu'on veut faire du storytelling, etc., etc. Et donc, par exemple, tu vois, tu peux... Moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire un script. Me dire « Oh, je n'ai envie de pas être ça. » Genre, la science participative. Ça faisait longtemps que je voulais parler de science participative. Puis un jour, il y a eu l'application Pokémon Go qui est arrivée. Et puis, on a une discussion avec un pote qui est Ornitho. On se dit « Ah, c'est marrant quand même. » Pokémon Go, finalement, ça ressemble un peu au cocheur. Tu sais, les gens qui vont faire des kilomètres et des kilomètres pour voir un oiseau rare et pouvoir cocher et dire qu'ils ont vu. Et on parle de ce que c'est, le naturalisme, la pensée naturaliste, en fait, et voir le monde. Et je dis « C'est fou, parce que toi, tu vois tellement plus de choses que ce que moi, je vois. » Et lui, il dit « Bah ouais, tu vois, les gens de Pokémon Go, finalement, ils voient un truc qu'aucune de nous deux voit. » Et là, paf, ça a fait un déclic. Et je me suis dit « Attends, je vais connecter Pokémon Go avec mon épisode sur les sciences participatives, etc. » Mais il s'est passé, je dirais, plus d'un an. Entre moments où j'avais déjà l'épisode décrit, mais moi, j'avais l'accroche Pokémon Go. C'est tout toi comme ça. Dans le même ordre d'idées, il y a une série de vidéos que je veux faire sur l'IRM. Donc, l'imagerie par résonance maléthique, un sujet que j'adore. Mais je l'adore tellement que j'arrive pas à créer l'angle qui sera suffisamment sexy pour arriver à dire ce dont je veux parler. Parce que moi, il y a tout mon côté geek et nerd qui sait de quoi je veux parler et qu'est-ce que je trouve sexy dans l'IRM. Mais jamais j'arrive à le connecter à un angle qui pourrait un tant soit peu intéresser les gens. Donc là, trouver l'angle, c'est quand même quelque chose de vraiment difficile. Mais après, je pense que t'es pas... Certaines vidéos peuvent très bien ne pas avoir d'angle en fait, en particulier. Juste t'expliquent le truc de façon... Voilà. Brute. C'est un peu plus un cours dans ce cas-là, tu veux dire ? Ou juste, j'avais cette information à vous communiquer, je la trouve cool. Voilà. Tu vois, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est... Vous êtes tous de sang royal, je crois, ça s'appelle. Et il n'y a pas d'angle particulier, tu vois, il n'y a pas vraiment de métaphore filée, il n'y a pas d'anecdote particulière. C'est vraiment... Voilà. Ceci existe. Pourquoi ? Bah, ici, il y a quand même un angle. Vous êtes tous de sang royal. Ouais, mais ça, c'est le titre, en fait. Je suis d'accord, c'est un titre fun, mais d'accord. Ouais, mais tu as orienté ta vidéo comme ça. Complètement, complètement. Bah, après, c'est trois phrases dans la vidéo, mais c'est vrai. Le truc, c'est... Ça, c'est relativement simple comme angle, et des fois, t'as pas vraiment à te faire chier avec un truc très compliqué. Des fois, ça marche même sans ça, en fait. Voilà. Donc, après la définition de l'angle, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je vais essayer de définir les limites de ce dont je vais parler. C'est-à-dire que je vais m'empêcher de parler de telle chose qui pourrait être connectée, mais qui est un peu plus loin, pour essayer de rester le plus focus possible. Donc, ça va être de créer vraiment un outline du script. Comme de quoi je parle, c'est quoi l'angle et de quoi je parle, à peu près. Ça va être ça, mon étape. Toi, t'as ça aussi ? Non, j'ai pas cette étape-là. De quoi ? T'as pas cette étape-là ? Moi, j'ai pas cette étape-là. Comme on en parlait dans le podcast précédent, donc. Ah bah, c'est plus le bordel, quoi. Je pense que ceci, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que la méthode que tu utilises pour écrire a un impact énorme sur la gueule du script à la fin et comment tu le racontes. Si tu fais un plan à l'avance, et que du coup, tu t'y tiens, ta vidéo, elle sera pas du tout pareille que si tu improvises un peu et que tu vas au fil de l'eau et tout ça, et du coup, l'écriture sera pas la même. Je pense que ça, effectivement, c'est vraiment aux vulgarisateurs de trouver leur propre méthode, leur propre logique d'écriture, et c'est un truc qui se fait juste avec la pratique. Tu peux pas, à mon avis, pas apprendre ça dans un bouquin. Il faut tester, quoi. Tester ce qui te plaît. Moi, c'est vrai que j'ai plus tendance à... En fait, je commence toujours avec un document Google Doc, Vierge, dans lequel je colle des liens. Je colle des trucs, et puis après, j'affachis mes histoires d'angle, machin, et puis je commence à écrire un truc, à écrire des, disons, des grands paragraphes, et peut-être l'articulation de mon argument. Puis après, je me dis, ah, peut-être qu'en fait, il manque ça, et puis peut-être qu'il manque ça. Et puis tiens, après, je rajoute des détails entre les blocs, quoi. Sachant que ces blocs-là peuvent changer aussi. Des fois, je rebouge tout un petit peu à la fin. Donc c'est assez organique, c'est un peu bordelique. Oui, il y a aussi le fait que souvent, j'ai de l'expérimentation ou j'ai une interview ou j'ai un truc sur place. Et donc, parfois, au moment où je tourne, j'ai même pas encore l'idée. Je tourne en découvrant un petit peu ce qui est en train de se passer. Mais si j'ai eu l'idée et qu'après, je fais l'expérience, quoi qu'il arrive, je ne fais plus cette erreur d'écrire le script avant de faire l'expérience. J'ai déjà fait cette erreur, je ne la referai plus jamais. Parce que l'expérience, la façon dont ça se passe, va complètement changer soit le cours de l'histoire que je raconte, soit même le contenu scientifique que je raconte. Parce que j'avais fait une vidéo sur les bijoux qui influencent la force physique, qui était la grosse bullshit. Et le fait qu'on ait eu un placebo qui ne marchait pas à un moment donné, on a dû apporter cette notion-là supplémentaire. Le fait que la façon dont ça s'est passé, le fait que la personne ait imposé les conditions de l'expérience un petit peu, ça a aussi construit vraiment la façon dont on a parlé derrière. Donc je tourne d'abord l'expérience sans trop savoir où je m'en vais. Je tourne l'interview. L'interview, c'est toujours très difficile, mais sans trop trop savoir à quoi va ressembler la vidéo. Si tu fais une vidéo où tu te dis, j'écris rien, et on va voir ce qui se passe, et tu allumes la caméra et tu y vas. Et là, tu as un truc, tu as un résultat, mais qui est complètement différent de ce que pourrait faire une vidéo qui est toute écrite à l'avance. C'est sûr, c'est normal. Alors, c'est sûr que tu vas jeter 90% de ce que tu as filmé parce que tu filmes des trucs qui ne servent à rien, mais ce n'est pas grave. Tu auras fait un truc avec beaucoup de gaspillage, tu auras peut-être gaspillé beaucoup d'argent, mais tu auras un résultat unique. Donc toi aussi, pour les expériences, si tu en fais, et les interviews, tu n'as pas écrit à ce moment-là ? Alors, moi, ce que je fais, c'est que... Tu en as moins aussi, toi, des expériences ou des interviews ? Ouais, j'ai peu d'expériences. Je ne crois pas que j'en ai. Non, quasiment. Mais tu as des interviews. J'ai des interviews, et en fait, ce que je fais pour les interviews, c'est que... On échange des mails avant, comme ça, ils savent ce que je vais faire. Ils ne sont pas surpris sur le moment. Et ils savent pourquoi tout va être utilisé, que c'est sur YouTube, machin, truc. Et on sait de quoi on veut parler. Mais après, moi, je trouve que le concept de la double interview, comme fait RT, comme ce qu'ils m'ont demandé de faire pour le documentaire, là, c'est débile. C'est débile. Tu vas reposer deux fois la question, en fait. C'est comme... J'avais... Donc, on a tourné un truc avec Odile Buisson, qui est une gynécologue reconnue en France, parce qu'elle a participé à la compréhension du clitoris, en 3D. Donc, je l'ai appelée une première fois. Elle m'a dit tout ce qu'elle savait. Et on s'est retrouvés en face pour qu'elle me redise exactement la même chose. Et ça devient encore plus buesque, parce que comme il y a plusieurs prises, c'est une logique aussi de production de documentaire, où tu as plusieurs caméramans, plusieurs angles, et ils veulent absolument avoir différents angles. Du coup, tu demandes à la personne de se répéter. Genre, je pense qu'elle a littéralement dit, en comptant les fois où on s'était appelé au téléphone, et les fois où on a filmé, elle a dû dire quatre fois les mêmes choses. Et là, à quel moment est-ce que vous pensez que ce genre de méthode peut produire du contenu frais ? C'est sûr que vous aurez tous vos angles de caméra et tout, et tout sera validé et secure au niveau du budget, mais le état final, c'est que vous avez quelqu'un qui a l'air mort à l'intérieur. C'est nul. Je trouve ça... Vas-y, vas-y. Oui ? Non, c'est juste que je trouve que tu as vraiment été sécuritaire, mais la créativité en prend un coup sévère. Et je pense que les gens sont sensibles à ça. D'ailleurs, je pense pas pour rien s'ils nous appellent pour venir faire des trucs chez eux, c'est qu'ils s'en rendent compte, tu vois. Mais bon, voilà. Bref, tout ça, on a fait une grosse digression, mais tout ça pour dire que la façon dont tu bosses, je pense, a un énorme impact sur le contenu final. Et là, on est juste à l'écriture, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Moi, à ce moment-là, j'ai pas encore écrit le script. On a un peu glissé sur... J'ai pas encore écrit le script, moi, à cette étape-là. Donc là, je vais l'écrire... Oui, mais c'est aussi le truc, c'est que des fois, tu peux tourner des trucs à mon écart. C'est peut-être le message à retenir. Donc, moi, à cette étape-là, une fois que l'expérience et l'interview ont été filmées, je vais écrire le script. Puis là, ce que j'ai fait pour la dernière vidéo, vidéo marathon, c'est que j'ai déjà sélectionné les passages qui m'intéressaient, en fait. Je les ai mises dans ma timeline sur le logiciel, sur Première, je les ai déjà placés. Et puis, je suis venue écrire les bouts entre, pour vraiment créer mes transitions de façon beaucoup plus fluide. Et parce qu'en fait, j'avais fait une version un petit peu vlog sur place où je disais des phrases, mais comme je n'avais pas de script d'avance, je disais des phrases sans savoir dans quoi elles allaient s'intégrer. Donc, j'ai vraiment écrit le script après pour intégrer ces phrases-là dans mon écriture. Alors, par rapport à ces fameuses phrases sur site, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller quelque part et de regretter de ne pas avoir dit des trucs sur place parce que je ne savais pas de quoi parler. Mais en fait, le truc, c'est quand même, dans la vidéo au final, ça rajoute un petit cachet si tu parles. Oui, vraiment. Ça vaut la peine de parler sur place, même pour rien dire, en fait. Même pour dire là, on arrive là, ou je ne sais pas quoi. Exactement. Et ce que je suggère, c'est ça. C'est faire des trucs où tu racontes où tu en es, ce que tu fais, où tu es, des détails. Je suis dans la ville, de machin truc. Il y a 4000 habitants. Spécialité, produire du riz, j'en sais rien. Et en fait, c'est cool parce que c'est des trucs, tu ne sais pas si tu t'en serviras ou pas. Ouais. Mais c'est sympa de savoir que tu étais là, que tu avais le projet déjà en tête. Tu vois, on est dans la même vidéo. Ça rajoute au storytelling. Ça peut rajouter. Après, tu peux toujours te démerder pour créer ta vidéo finale pour que ça passe, même si tu ne l'as pas. Tu vois, la vidéo des origines de la richesse, il n'y a pas un moment où je parle sur place. Tout simplement parce que quand j'étais sur place, j'ai filmé toutes les images, mais je n'avais rien écrit jusqu'à la fameuse méthode. Et du coup, je n'avais pas eu le réflexe, je n'avais pas eu la présence d'esprit de parler pour dire des trucs contextuels. Genre, je suis là, machin. Et puis, en plus, j'étais hyper... À ce moment-là, j'étais quand même assez angoissé par rapport à parler tout seul avec une caméra devant les gens. Tu vois, j'étais genre... C'est difficile, je vais avoir l'air con. C'est dur. C'est très dur. Ça, ça prend, ouais. Et dans tous les cas, du coup, il a fallu qu'une fois que j'écris le truc et tout, que je réfléchisse à comment est-ce que je pourrais intégrer, le fait que je ne parle pas sur le terrain, le fait que je parle en voie off et assis. Enfin, tu vois, tu réfléchis, mais il y a toujours un moyen de trouver un truc. Il y a toujours un moyen de trouver un bon concept appliqué, ouais. Ce que je retiens aussi de cette expérience de tourner sur place, puis d'avoir des bouts en studio aussi, c'est que je ne filme pas assez les transitions. C'est-à-dire que je vais filmer quand je suis à un endroit, je filme quand je suis à un autre endroit, mais je n'ai pas filmé le fait que je me suis déplacée. Et souvent dans l'histoire, parce que tu veux souvent raconter une histoire, tu as besoin de voir qu'il y a eu un déplacement, sinon tu es obligé de le dire à l'oral avec ta face à l'écran, et là ça n'a plus aucun intérêt. De revenir en studio pour dire, et maintenant je suis allée à cet autre endroit. Ça n'a aucun intérêt. Alors que tu mets une petite musique punchy avec juste des mouvements de caméra qui montrent que tu es en train de te déplacer à un autre endroit, et puis pouf, tu as l'autre endroit. Et puis tout d'un coup, tu as mis la personne dans l'histoire, plutôt que de lui dire, j'avance dans l'histoire, attention. Donc filmer et transition, c'est quelque chose vraiment que j'ai appris à mes dépens. Il faut faire ça. En fait, je pense que c'est ça. Il faut avoir un petit peu la logique de laisser la caméra allumée des fois, et juste... Un petit peu comme tu fais en vacances, en fait. Tu prends des photos d'un peu tout, et tu ne sais pas trop si tu vas aller regarder après, mais... Tu vois, il faut le faire. Ouais. C'est pas si facile. Parce qu'on se dit, ah mais là, je ne vais pas filmer. J'ai besoin de ma main pour tenir mon sac et ouvrir la porte de la voiture. Je ne vais pas filmer en même temps. Ce n'est pas pratique. C'est quand même une réflexion et une volonté. Parce que c'est dur. Moi, je trouve ça très dur de tourner en extérieur quand tu n'as pas une idée exacte de ce que tu veux. Parce que je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce shot-là ? Est-ce que j'ai vraiment besoin qu'on voit que je suis en train d'ouvrir une fucking porte de voiture ? Franchement. Ça, je suis d'accord, mais je pense que par exemple, tu peux minimiser cet effet de difficulté au lieu de le faire avec un appareil photo, tu le fais avec un portable. Parce qu'un portable, tout le monde a l'habitude de filmer ou prendre des photos d'un peu tout et n'importe quoi, et tu passes complètement inaperçu avec ça. Donc, tu prends ton portable, tu le mets là. tu documentes un petit peu les trucs que tu fais. Quand tu dis, ah, c'est marrant, je suis dans un escalator, paf, tu le poses, ça fait un timelapse, un travelling super cool, gratos. Je ne sais pas, tu rentres dans un avion, et tu le filmes devant toi. Et si tu es trop mal à l'aise à l'idée de faire un selfie, tu le gardes devant toi comme si tu faisais une photo de l'avion, comme tous les gens qui prennent l'avion et qui font la photo de l'avion. Mais je pense que le téléphone portable, ça peut être un outil assez pratique pour les gens qui sont un peu angoissés vis-à-vis de ça. Moi, je fais partie de ces gens-là. Arriver à me filmer en déplacement quand il y a des gens autour, là, je trouve ça d'une difficulté extrême. Extrême. C'est vraiment très, très difficile. Parce que je ne suis pas actrice. Ok. En tout cas. Donc, on en est à... Là, on a... On parle un petit peu de tout en même temps. Disons qu'il faut dire que selon la vidéo qu'on fait aussi, l'ordre va changer. Complètement. Et tu peux rarement le savoir à l'avance. En même temps, c'est ça aussi. Ouais. Donc... C'est bordélique. Enfin bon, après, moi, je suis... Franchement, je me considère très mal placé pour donner conseil à ce niveau-là parce que je suis extrêmement bordélique. Tu vois. Mais je pense qu'il y a une vraie leçon en général, c'est que c'est pas grave si tu ne suis pas un process progressif, quoi. Ok. Donc, l'écriture du script, après, ça, c'est... On en a déjà un petit peu parlé. Moi, je vais avoir énormément d'étapes de relecture. Je vais laisser mourir un peu le script, certainement, aussi. À moins que ce soit un script urgent. Je vais certainement le laisser mourir un petit peu. J'ai des scripts comme ça qui sont écrits. J'en ai peut-être cinq, six qui sont déjà écrits depuis une éternité. Et que... Non, je ne les aime pas trop. Je les laisse mourir. Puis, je vais les réécrire au complet dans un an. C'est ça. En fait, moi, je pense que si, à la fin de ton script, t'es pas genre amoureux de ce que t'as écrit, ou au moins genre vraiment fier, tu te dis, ça, ça va dégoûter. Ça va être cool. Si t'as pas ça, laisse-le tranquille un petit moment avant de le filmer et tout ça. Parce que l'écriture, ça prend pas si longtemps par rapport au montage et tout, qui, lui, il va vraiment prendre la tête. C'est débile de perdre autant de temps sur un montage d'un truc que t'aimes à moitié, quoi. Moi, après, je le fais relire à des personnes choisies. Quand je fais relire pour la véracité scientifique, j'envoie pas mon script. J'envoie des bullet points. Je dis, je vais dire ça et je vais dire ça. Et je suis assez formée scientifiquement pour savoir qu'il y a une différence entre deux et le. C'est comme la méthode ou c'est une méthode. Je sais qu'il y a une vraie différence là-dedans. Donc, je pense que je suis capable de détecter si je suis en train de faire cette erreur-là. Donc, je vais envoyer juste une liste de choses que je compte dire, qui prend en compte tous les biais que je pourrais avoir, j'espère. Donc, je fais ça et j'envoie ça pour révision scientifique quand je travaillais avec un chercheur. Mais je n'envoie pas mon script. Ok. Alors, moi, je le fais. Moi, toi, tu le fais. Parce que moi, je sens que mon script, en fait, on va venir me corriger des choses en oubliant de me corriger le fond. Parce que si je demande à un chercheur, c'est parce que je veux qu'il me corrige le fond par la forme. Et ils ne sont pas formés à me corriger la forme. Disons qu'ils ne sont pas formés. Ce n'est pas leur expertise et ce n'est pas pour ça que je veux leur demander. Ou alors, je vais leur demander à l'oral. Là, je pense l'aborder de telle façon. Est-ce que ça va ? Mais je n'envoie pas le script. D'accord. Mais moi, j'envoie rarement, si ça m'arrive des fois, d'envoyer un script à des chercheurs. Mais plus souvent, à des potes que je sais qui maîtrisent vraiment dans ce domaine. Et c'est très souvent des potes qui ont l'habitude. Donc, je peux leur mettre le script dans la tête. Et du coup, ils vont corriger. C'est assez utile. Par exemple, Pierre Caner, qui est un bon copain qui est à la fac, qui bosse à la fac, qui est prof, ou maître de conflit à la fac. Et lui, c'est cool parce qu'il est lui-même vulgarisateur et il touche à mort en bio, bien sûr. Et en même temps, quand il relie un script, il va me dire, là, je trouve que tu manques un peu de subtilité. Là, je n'aurais pas utilisé ce mot-là. Et c'est quand même des retours très précieux. Donc, si on s'entoure des bonnes personnes, je pense qu'on peut carrément envoyer le script au complet. Oui, ça, on est d'accord. Moi, c'est quand je travaille avec un chercheur qui n'est pas du tout dans le même domaine que moi. Oui, bien sûr. Mais si je travaille avec... Par exemple, j'ai travaillé avec... Encore la vidéo des bijoux dont je parlais tout à l'heure. Je travaillais avec un chercheur qui est très bon en vulgarisation. Et lui, je lui ai envoyé tout le script. Et puis... Et c'est ça, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème parce que je sais qu'il comprend quelles sont les contraintes de la vulgarisation tout en comprenant les contraintes de la science. Donc, ça dépend à qui on l'envoie. Et puis, après, il y a la relecture de forme. Moi, je l'envoie... Ça, c'est quand j'ai des chercheurs à qui il fait un relire. Mais sinon, je fais toujours relire, moi, à mon chum, où il va me dire, non, là, cet enchaînement, il ne marche pas. Là, je n'ai rien compris. Là, je me fais chier. Ça, ça ne sert à rien. Ce genre de choses aussi. Je vais toujours avoir au moins une relecture comme ça. Ok. Bon, c'est deux ans d'un là-dessus. Donc, paf. Et après, moi, je passe au tournage des parties qui sont en face cam ou de la voix off. Donc, les parties qui sont comme ça, face à la caméra, comme en ce moment. Et de la voix off que je fais dans mon placard. Ouais. Sous une couette. Alors, moi, j'ai une étape avant, en fait. C'est réfléchir avant de filmer, avant tout ça. Comme je n'ai plus vraiment de décor fixe, j'essaie de designer, réfléchir à quel gueule va avoir, en fait, l'endroit où je vais filmer. Décor, tout ça, la lumière. Réfléchir à un petit peu l'ambiance graphique de la vidéo. Puis que moi, la dernière, je cherchais un endroit cool pour filmer à Charmai. Et je me disais, bon, je parle de généalogie. Alors, est-ce que devant une bibliothèque ? Et je ne trouvais pas vraiment de bibliothèque. Puis je me disais, putain, ça me fait chier quand même d'aller filmer devant une bibliothèque. Alors qu'il y a un mois et demi, je disais qu'il fallait qu'on arrête la vulgarisation devant les bibliothèques, tu vois. Et donc, je me suis dit, ah, qu'est-ce qui fait un peu généalogie ? On parle d'histoire ancienne. Du coup, je me suis dit, attends, je vais les filmer dans un temple, en fait. Parce que les temples, tu as des gros chélis, comme ça, des gros trucs de pierre. Et puis voilà. Du coup, tu vois, je réfléchis un petit peu au décor avant. Puis après, je vais filmer et je fais la voix off. Voilà. OK. Et juste ça, quoi. L'aspect réel, en fait. Qui, des fois, peut prendre vraiment beaucoup de temps. Tu vois, cet aspect-là. J'ai déjà filmé des trucs au Québec il y a deux ans avec Cola pour un documentaire qui est écrit. Et en fait, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à trouver comment est-ce que j'allais. Est-ce que je faisais de la voix off ? Est-ce que je faisais du face caméra ? Et si je fais du face caméra, c'est dans quel décor ? Est-ce que je vais faire la neige ? Ou au contraire, dans un autre décor pour faire un petit peu une pause parce que tout se passe dans la neige. Du coup, ça peut être sympa d'avoir un face cam qui est en dehors de ça et qui montre un autre truc, tu vois, avec un peu plus de couleurs. Enfin, tu vois, vraiment, il y a une réflexion autour de la réelle du décor. Tout ce qu'on appelle le production design en bon anglais d'Angleterre. Et ça, ça prend du temps. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. J'ai un peu abandonné l'idée parce que je me suis mis... J'ai pas 36 endroits où filmer chez moi. Et donc ici, c'est un petit peu le seul endroit où je peux. J'aimerais améliorer les lumières. Mais c'est pas mal la seule chose que je peux faire. J'ai amélioré le son, déjà. Mais ça... Donc moi, la réflexion, maintenant, est plus si complexe que ça parce que j'ai pas le choix, en fait. Sinon, c'est aller filmer dehors. Et puis, 8 mois du temps, c'est l'hiver. Et j'ai pas envie d'aller filmer en hiver dehors. Bizarrement. T'avais pas envie d'aller mourir dans le froid. Exactement. Donc après, dérochage... Ah oui, non, j'ai oublié de dire. Moi, pour le tournage, j'ai un prompteur qui sauve des vies. Voilà. Que je conseille... Parce que tout est scripté. Sauf quand c'est des tournées sur place. Tout est scripté. Et donc, j'utilise un prompteur qui prend vraiment pas beaucoup de place, qui se met sur l'appareil photo que j'utilise. et qui vraiment me rend le... Si j'ai 6 minutes à dire à l'oral, je vais faire mon tournage en 8 minutes. Donc, c'est vraiment hyper précieux pour moi d'avoir le prompteur. Ça s'apprend. C'est pas forcément facile la première fois d'arriver à utiliser le prompteur sans avoir l'air de lire son écran. Donc, il y a quand même un petit apprentissage à avoir. Mais je trouve qu'en termes de gain de temps, et puis c'est ce que je recherche beaucoup, moi, le gain de temps, l'efficacité, c'est très précieux d'avoir ça au tournage. Ok, moi, j'ai pas ça, mais ça a l'air cool. Ça a l'air stylé. Donc, montage ensuite ? Ouais, donc le dérush, on enlève, on fait ce qu'on appelle un ours. Donc, un ours, on passe des très longues bandes, donc les grands fichiers avec toutes les répétitions, toutes les phrases qu'on a répétées 10 fois parce qu'on s'est chiés, avec les coupures, comment on se lève pour rallumer une lumière qui s'est éteinte, etc. Bref, il faut enlever tout ça, et puis après, en fait, au moment du dérush, on a toutes les versions de phrases, parce que c'est souvent qu'on dit chaque phrase plusieurs fois. Puis on choisit celle qu'on veut, on colle toutes ces phrases ensemble, et ça fait ce qu'on appelle un ours, donc un dérush, quoi. Enfin, un truc où vraiment, c'est un pré-montage très basique. Et après, il faut illustrer. Et puis, il faut rythmer, surtout. C'est là où on rythme. Pour les phrases différentes, quand je n'avais pas de prompteur aussi, je répétais mes phrases plein de fois. Et peut-être un petit truc, quand il y avait une phrase où enfin je l'avais bien dit, puis j'avais passé 5 minutes à la dire, je faisais un clap. Comme ça, je pouvais repérer quelle était la bonne prise. Sur la piste audio. Sur la piste audio, voilà. Ouais, c'est un truc, c'est parce qu'ici, il faut le dire, mais c'est qu'en vrai, on monte beaucoup en regardant la piste audio, parce qu'on a le visuel de la forme d'onde, en fait. Et ça, c'est hyper pratique pour savoir quand est-ce qu'on commence à parler, quand est-ce qu'on arrête de parler, c'est quand il y a les blancs, etc. Voilà, c'est des astuces, quoi. On utilise beaucoup plus l'audio, finalement, que l'image pour monter. Après, voilà, donc on choisit les meilleurs bouts, on rythme, donc on... Un truc à éviter, c'est les cuts malaises. Bon, on fera peut-être un épisode spécial qu'on a un sacre au montage, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Bon, mais voilà, on fait tout ça vivant, tout ça vivant. Et puis après, quand on est content, on la sort. Est-ce que toi, tu fais des effets ? Moi, je fais revoir ma vidéo, encore une fois. Et souvent, ça implique un remontage, pas forcément très conséquent, mais je retravaille dessus pendant quelques heures. Et je l'envoie, une fois qu'elle est vraiment terminée, au monteur sans avec qui je travaille, Aurélien. Parce que moi, je ne sais pas traiter le son. Je suis une brelle là-dedans, et j'ai accepté d'être une brelle. Donc, je travaille avec quelqu'un pour ça. Et puis après, donc, effectivement, on peut passer à la publication. Ouais. OK. Et après, l'étape d'après de la publication ? C'est râler sur le nombre de vues. Non, ça va. Alors, justement, le après, c'est marrant, parce que je trouve que ça change beaucoup en fonction du temps que tu as passé sur YouTube et tout. Moi, maintenant, le après est vachement moins important qu'avant. Ouais, moi aussi. Genre, avant, tu vois, je sortais une vidéo et je ne pouvais pas me décaler de l'ordi pendant deux heures, trois heures, tu vois. Il fallait que je regarde les commentaires. Et je regarde comment la vidéo, elle marchait au niveau de vue. Il fallait que j'en parle à mes potes qui l'avaient vu. Genre, est-ce qu'elle aimait, machin. Tu vois, c'était un événement vraiment hyper important. Et maintenant, en fait, je m'en carpe. Je m'en balique. Enfin, je m'en balique, oui, non. Dans le sens où je la poste, je reste pendant trois minutes pour regarder les firsts, les machins. Est-ce que j'ai tout bien mis en place ? Est-ce qu'il faut que je mette un commentaire pour rectifier un truc, tu vois ? Pareil. Après, je vais faire ma vie et je reviens cinq heures plus tard. Je regarde comment elle évolue. Je reviens, je regarde le lendemain. Et en fait, tu vois, tu lis encore les commentaires. Tu lis les commentaires des quatre, cinq premiers jours, un truc comme ça, tu vois. Et après, j'arrête de les lire, en fait. Je ne vais pas relire tous les commentaires de toutes les vidéos. Donc, tu prends vraiment de la distance, en fait, avec ce que tu crées au fur et à mesure. Je pense que c'est aussi qu'on a une meilleure notion de la qualité de ce qu'on fait. C'est-à-dire que... Oui, peut-être que tu es plus satisfaite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand je sors une vidéo, je suis moyen contente. Où je me dis, OK, ça, cette vidéo-là, c'est un peu trop putaclic et il n'y a pas vraiment de contenu. On va voir comment elle est accueillie. Là, je suis intéressée à vraiment suivre. Mais si c'est une vidéo, OK, c'est une vidéo classique. Et puis, a priori, c'est assez clean dans le montage et dans la technique pour ne pas qu'il y ait de problèmes de son ou de quoi que ce soit. Là, je vais être vraiment relax. Je vais la publier. Je vais partir faire mes affaires. Et puis, je regarde les commentaires la première demi-heure, la première heure pour vérifier que je n'ai pas oublié de mettre un lien, vérifier que je n'ai pas oublié ce genre de choses-là parce qu'ils vont toujours rappeler, les gens. Mais sinon, c'est ça. Maintenant, je sais ce que vaut mon travail. Et si on me dit « Ah, c'est vraiment de la merde, ce passage », il y a de bonnes chances que je le sache. Déjà. Et donc, je n'ai pas besoin de rester devant mon écran pour qu'on me le dise. Oui, complètement. Oui, oui. Non, je pense que c'est ça. Après, il y a des gros projets qui te tiennent vraiment à cœur qui vont faire que tu n'as pas le même rapport à la vidéo et c'est quelque chose. Mais même à ça, en fait, tu vois, moi, une des dernières vidéos qui m'a vraiment fait transpirer, c'est la vidéo sur les drogues qui m'a vraiment fatigué. Vraiment, vraiment. Puis, j'ai appris plein de trucs sur After Effects et j'ai fait un travail assez considérable par rapport à d'habitude. Et puis, en fait, une fois qu'elle était sortie, j'étais super content de voir les retours et tout ça. mais j'étais tellement, tellement dix fois moins maniaque avec ces vidéos que je l'ai été avec mes toutes premières. C'est aucun rapport. Donc, ça aussi, ouais. En fait, je pense que c'est aussi que tu es entouré d'un réseau de potes qui te diront si ce que tu as fait n'est pas ouf, ils viendront t'en parler. Ça se fait aussi. Tu vas parler des vidéos des autres et tout et puis on a un petit réseau comme ça. Et si ce que tu as fait n'est pas génial, tu le sauras par eux, en fait. Et leur commentaire à eux a mille fois plus de valeur que le commentaire d'internautes que tu ne connais pas et dont tu ne partages pas forcément les valeurs. Donc, peut-être que, en fait, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas et tout simplement... Entre nous, on va se le dire si l'autre fait de la merde, quoi. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est sûr. Je ne l'existerai pas. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour ? Eh bien, on a fait le tour et on a enregistré le podcast le plus long de l'histoire des podcasts de YouTalks. De l'humanité. Comment il fait, là ? En ce moment, dans les 45, à peu près. Ouais, il faudra essayer d'enlever 15 minutes au montage. Non, peut-être pas. Peut-être que c'est vraiment intéressant ce qu'on dit, mais je ne suis pas sûr. On le saura dans les commentaires que vous pouvez laisser dans l'extérieur. Et puis... Si, il y a un autre truc dont on n'a pas parlé. Pardon. C'est... C'est gérer l'aspect business quand tu as réussi à faire une vidéo en collaboration avec un organisme et qu'elle est enfin sortie et qu'il faut que tu réussisses à te faire payer. C'est pas facile, des fois. Donc, en fait, il y a encore une autre vie à la vidéo, quoi. Il y a des échanges de mails, des trucs comme ça. Il y a... Ouais. Tout ce qui est la gestion des réseaux sociaux, les commentaires, je ne sais pas. Quel chercheur qui va être intéressé pour te parler, tu vois. C'est ce genre d'autre truc. On pourra peut-être faire un épisode sur l'aspect un petit peu moins fun qui est l'aspect administratif qui vient avec le fait de créer des vidéos. Et... Complètement. Donc, est-ce que tu crées ton entreprise ? Est-ce que... Blah, blah, blah. On trouvait des financements. Blah, blah. Tout ça. Oui, c'est ça. Payer les gens. Bon, ça, normalement, tu l'as fait... Si tu es quelqu'un de bien, tu l'as fait après qu'ils aient fini de travailler et pas après que tu aies sorti les vidéos. Mais bon, voilà. Ce genre de truc, c'est des choses à faire en plus de juste la vidéo est sur YouTube. Ok. Dans ce cas-là, on a fait le tour puis on se réserve ça pour une autre discussion un jour. Top. Topi topo. Ça roule. Donc, merci à tous d'avoir suivi et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. On y répondra un jour. Et puis, on vous... On vous revoit dans deux semaines puisque c'est un podcast qui sort toutes les deux semaines. Normalement. Et puis, voilà. Portez-vous bien. Bye. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501